Christiane Rochefort, l'estance à Sophie. Tout le monde me trouve belle. J'aime ainsi, je peux rentrer dans mes pantalons d'avant. Je suis abricot, mes cheveux sont presque blancs. Je les ai fait couper bien ras, c'est tellement plus pratique pour la mère. Et j'y dis à Philippe quand j'ai commis la chose, juste avant de partir comme ça à la dernière minute, passer le muscade, et maintenant, ils ne peuvent pas repousser du jour au lendemain, n'est-ce pas ? D'autant que je rogne tous les jours un peu en douce, devant la glace où je me regarde à nouveau avec sympathie. Non, il n'est pas vrai de dire qu'il faut se haïr soi-même, mais il n'est pas vrai. Il faut s'aimer un peu, il faut s'aimer un peu, à la base. Après, on peut voir pour les questions de transcendance, s'il y a lieu. N'en étant pas encore là, je me permets de me faire des petits signes d'amitié quand je me rencontre dans les glaces des corridors. Qui sait ce diablotin blond là-bas qui se marre ? C'est moi, Céline Rode. Et où est Madame Philippe Aignan ? Madame est sortie à 5h, elle est sortie à 5h, elle est allée chez Madame Jean-Pierre Bijon, Julia Morelli. Mais le téléphone là-bas est aux abonnés absents. Les abonnés sont absents, les abonnés sont absentes. Elles sont sans doute parties faire des courses en ville. Et en effet, elles rentreront avec des tas de paquets. Mais entre-temps, mais entre-temps, c'est si simple, si simple. Qu'est-ce que tu as, Céline, ces temps-ci ? Moi, je vais très bien. Tu es nerveuse, agitée. Je te trouve bizarre. Quelque chose ne lui plaît pas, Philippe. Je ne suis évidemment ni nerveuse ni agitée, ça c'est son art de détourner les mauvais en bas. Je suis simplement de bonne humeur. Peut-être c'est ça qui ne lui plaît pas. Donc, il soupçonne du côté de Julia, non, là au contraire, il est content que j'ai une amie mariée avec qui j'ai des problèmes communs. Il se réjouit, Jean-Pierre et lui, de notre charmant babillage. Et il faut dire qu'à force de nous exercer, notre numéro de perruche est maintenant très au point. On leur passe de vrais festivals de conneries féminines telles qu'ils l'attendent. Pourquoi les contrarier, puisque rien ne les convaincra ? De vrais connasses. On récite France Femmes, Soins de Beauté, Recettes de Cuisine, Produits d'Entretien, Horoscope. Comme ça, ils sentent qu'ils ont des faim. Chiantes, mais tout est à sa place, et eux sont en paix. Non, ce qui ne plaît pas à Philippe, c'est autre chose. Céline Roth, je crois. Il a fait une offensive à propos des cheveux. Selon lui, ils ne repoussent pas vite. On dirait qu'ils sont bouffés au ras. Il s'est heurté à un mur cette fois-ci. Un mur très doux du reste. Un mur de velours. J'ai dit, tu crois ? Ah bien, c'est l'eau de mer. Ça s'arrangera. Qu'est-ce qu'on fait ce soir ? Moi, je voudrais voir un western. Toi, et t'es western, c'est une vraie manie. Manie, il en a de bonnes. J'en parle peut-être souvent, mais on n'y va jamais en fin de compte. C'est pas comme ça que ça peut me passer. Merde, j'irai toute seule l'après-midi. Je ne sais pas pourquoi, je n'y ai jamais pensé avant. Quoi, cinéma, 600 francs ? A dit Philippe, en regardant les comptes du mois, que je sers toujours en vieux France, qu'il agace. Je ne peux pas me mettre les autres dans la tête. Ça ne me parle pas. Lui qui compte ses budgets, investissement par million, qui sont des centaines de millions, en réalité, il s'y a fait plus vite. Pour eux, c'est pratique. Mais nous, avec nos petites sommes, on ne réalise pas. Quoi, cinéma, 600 francs ? Et il y en avait plusieurs dans le mois. Tu vas au cinéma ? Eh oui, je vais au cinéma. Qu'est-ce qu'il peut dire ? C'est pas pour les 600 vieilles balles. Jamais il ferait une réflexion pour une misère pareille. Il n'en est pas là. Et sur quoi en ferait-il une réflexion ? Il n'y a pas de mal à aller au cinéma du moment que les chaussettes sont prêtes. Il ne trouvait rien. Il se tait. Il a attendu longtemps, mais finalement, c'est venu. Il a trouvé un truc qui n'était pas fait. Un désordre affreux, je dois dire, sur le secrétaire au papier maison. Du reste, je les ai foutus là parce que j'ai récupéré la table à écrire du living pour moi. J'en avais besoin. Il n'arrivait pas à mettre la main sur l'assurance incendie. Après qu'il y ait le feu, mais il voulait savoir le montant de la prime et Dieu sait quoi d'aussi essentiel et urgent. Il s'est énervé. Au lieu d'aller au cinéma, c'est donc sorti enfin. J'ai reconnu ma carence et je lui ai demandé s'il en avait par hasard noté d'autres. Il n'a pas trouvé, sur l'instant. Eh bien, à mon avis, c'est extrêmement peu. Je pense que je puis me considérer comme une épouse à peu près parfaite. Ça l'a désarçonné. Surtout le ton. Pas un brin de nerf. J'étais en train de préparer une tapisserie. J'ai continué. Je la peins moi-même. Ça représente Adam et Ève, l'arbre, le serpent, la pomme. Tout en hauteur. Très joli. Enfin, ce serait très joli si je la menais à bien. Ce qui est peu probable. Philippe lui-même, du reste, l'a prophétisé. L'idée de faire de la tapisserie lui a beaucoup plu, mais il a bien peur que je ne la mène pas au bout comme les mille autres choses que j'ai entreprises dans ma vie et dont je n'ai jamais fini une seule. Quant à ce manque d'ordre dans les papiers, dis-je, qui seul me sépare de la perfection. Pause. Je passe le brin de l'arbre. Je pense qu'il est sans remède. Je ne peux pas. C'est trop chiant. Trop quoi ? Chiant. Il reste sans voix. Il y a longtemps que je lui ai pas fait ça. Je m'exprime à présent en termes précieux. Encore dans mon époque révolutionnaire, me dégonflèche toujours à la seconde interpellation. Je crois, dis-je, profitant de sa stupeur, que si tu veux que ce soit fait comme tu l'entends, le mieux sera de t'en occuper toi-même. Quoi ? Mais j'ai assez de choses à saumon sur le dos comme ça, moi. Il me semble que tu peux en faire une petite qui t'ennuie puisque tu trouves le temps d'aller au cinéma. Bisse, car je n'ai pas paru comprendre la première fois. J'en ai également pas mal déjà, moi aussi. Qui m'ennuie ? Dis-je, d'une petite voix calme. L'intendance, c'est un tissu d'ennui. L'intendance ? Il ne comprend pas. La tenue d'une maison ? Intendance, ça s'appelle, c'est un travail. Mais enfin, pour une femme, c'est tout naturel de s'occuper de sa maison. Passons. Mais l'ordre administratif, par contre, c'est un travail d'homme. Ses papiers compliqués sont promus et rédigés par des hommes. Nous n'y entendons rien pour notre part. Si tu étais seul, il faudrait pourtant bien que tu t'en occupes. Autant que je m'en souvienne, je n'avais rien de tout cela. Je ne sais comment, je me débrouillais. Bien sans doute. Sa bouche s'ouvre, sa bouche se ferme. Je sais bien ce qu'il est en train de préparer, mais il ne le sort pas. Terrain glissant. Entre-temps, moi j'ajoute, douceusement, je ne t'avais pas non plus, mon chéri. Je passe le jaune du serpent. Pourquoi je fais ça ? Une crise tout d'un coup, une passion ravageuse. Choisir des laines, des couleurs, des harmonies. Les couleurs de ces laines à tapisserie sont à se mettre à genoux devant. J'ai choisi les laines avant d'avoir le dessin peint et maniaque avec ça. Celle-ci, pas celle-là. Et puis, vouloir la préparer moi-même, quelqu'un qui n'en a jamais fait. Tout le monde m'a dit que c'est de la folie furieuse. Madame Aignan, ravi elle aussi de me voir lancée dans les travaux féminins, m'a conseillé d'acheter un canevas préparé et même tramé pour le début. Elle m'a conduit de chez le spécialiste où j'ai été convié à élire un buisson de rose. J'ai demandé une copie de la licorne. Elle est folle, débuter par là. Il fallait le faire faire. Et encore, et à quel prix ? Et attendre ? Attendre, je ne pouvais pas. C'était tout de suite. Immédiatement, ça me brûlait. Alors bon, je la ferai moi-même. Elle est folle, elle ne se rend pas con. Ardeur de néophyte à d'une spécialiste qui n'avait pas tort. Laissons-la, elle en reviendra elle-même quand elle aura gâté un ou deux canevas. En effet, j'ai un peu peur. Visons. C'est Philippe qui termine une phrase ou même peut-être une péroraison que je n'ai pas entendue heureusement car elle devait en contenir des vertes et des pas mûres. Comment ? Et tu as même un vison. Pas facile, ça ne sera pas facile. La tapisserie, c'est interminable. Il y faut des croisades pour le moins et pas tellement mon style après tout. Ah, mais je sais. Le lendemain, j'achetais tout un matériel de peintre. Voilà ce que je voulais en vérité, que je ne m'avouais pas. Cette tapisserie, c'était du transfert pur et simple. Est-ce que je ne peignais pas avant ? Mais mal. Mais la question n'est pas là. Je peignais. L'avais-je oublié ? Décidément, les voies de la Providence sont tortueuses. Je veux dire, le chemin pour se retrouver quand on s'est perdu n'est pas droit. De la tapisserie, c'est assez coquin. Quelque chose de tout de même féminin mais qui rappelle. Coquin. Un matériel complet, la note était lourde sur les comptes. Beaucoup plus que les laines qui n'étaient déjà pas pour rien. Philippe a tiqué. C'est cher, dit-il. Visons, une brique, voiture, deux briques, peinture, 18 000 vieilles balles. C'est cher. Comme quoi tout est relatif. Et alors les laines, elles sont perdues ? 6 000. Je propose immédiatement s'il en est là de décommander mon tailleur d'automne qui en coûte le triple. De toute façon, j'en ai marre des tailleurs. Ça ne me va pas. Ça me donne un genre rond-bière. Et à quoi ça sert ? Où il fait chaud et on sort en robe ? Où il fait froid et on met un manteau ? J'ai mon vison. Si tu es gêné, dis-je. Mais pas du tout. Mais non, il n'en est tout de même pas là. C'est un détail. Tant pis, puisque c'est fait, c'est peinture. Même si ça ne sert à rien, c'est trop tard, d'en parlons plus. Tandis qu'un tailleur, j'en ai besoin. Il faut que j'ai quelque chose à me mettre pour sortir. Il dit, tiens. Ma femme fait de l'aquarelle, dit-il dans notre petit cercle. C'est son nouveau dada. C'est de l'huile, bien sûr. Mais il n'y a pas de petit gain. Aquarelle convient mieux à ce que Philippe veut dire. Le mois dernier, c'était de la tapisserie. Ça n'a pas duré. La semaine suivante, j'ai demandé un piano. Histoire de rire un peu. Il cherchait un bureau anglais aux puces. Moi, j'ai essayé les pianos. Qu'est-ce que tu fabriques, Céline, avec les pianos ? Je pense que nous devrions acheter un piano. Un piano, mais pourquoi faire ? Pour décorer l'appartement. Un appartement sans piano, ce n'est pas complet. Ça fera très bien dans le living. Ce living appelle un piano. Si c'est pour décorer, tu n'as pas besoin de les essayer, les regarder suffit. Mais voyons, Philippe, ce serait trop bête d'acheter un piano dont on ne puisse pas jouer. Ce serait de l'argent gâché. Il faut qu'il soit bon. Mais tu sais combien ça coûte un bon piano ? Si c'est pour décorer, enfin, Céline, tu n'as aucune logique. Ou c'est pour décorer, ou c'est pour jouer. Alors j'apprendrai. Comme ça, ça ne sera pas perdu. À ton âge ? Mets les doigts à ton âge. Tu sais, Céline, je crois que tu es vraiment folle. Quand j'étais petite, je rêvais d'apprendre le piano. Je me demande de quoi tu ne rêvais pas quand tu étais petite. Ça, c'est bien vrai. Je voulais tout faire. Enfin, tout ce qui est intéressant. Bon, et bien maintenant, tu n'es plus petite. Tu devrais commencer à t'en rendre compte. Alors, je veux un piano. Je ne sais vraiment pas ce que tu as ces temps-ci. Ça ne tourne pas rond. Moi, je trouve que ça n'a jamais été aussi bien. Ça n'en est que plus inquiétant. Ah oui ? Tu es inquiet quand je vais bien ? Quand tu es exalté comme ça, ce n'est pas bon signe. Est-ce que tu prends tes médicaments en ce moment ? Mes abrutissants sont dans les chiottes et j'y ai foutu mon foie avec. J'en peux plus. Tu as vu ma mine ? Je n'ai pas bonne mine ? Vraiment, je ne sais pas ce que tu as. On dirait que tu cherches à me contrarier. Ça te contrarie que j'ai bonne mine ? Ne fais pas l'idiote exprès. Tu jettes tes médicaments. Tu as bonne mine parce que nous rentrons de vacances et que tu t'es reposé. Mais si tu ne prends pas les médicaments qu'on t'a randonnés, ça ne sera pas long à retomber. Pourquoi être si pessimiste, mon chéri ? Il y a peut-être des gens qui se portent bien, naturellement. Tu ne crois pas que ça existe ? Hein ? Moi, en tout cas, je ne veux pas être une droguée comme toutes ces bonnes femmes. On n'est pas encore en Amérique ici. Je me porte bien et je vais continuer, si ça ne peut qu'on ne trarie pas trop. Et je veux un piano. Je peins Julia, pas toute nue, ça pourrait attirer l'attention, dans une robe en banc long, d'un beau verre décolleté en rond toute droite, infroissable, facile à enlever et à remettre. D'ailleurs, on est peu dérangé. Là-bas au fond de l'appartement, dans la chambre à donner qui a enfin trouvé sa vocation et même une double, atelier d'artiste et boudoir, roi d'un sec, madame travaille. Elle en voit la preuve le matin, non sans admiration d'ailleurs. Elle ne frappe qu'en cas d'urgence quand c'est Philippe qui appelle, par exemple. Il y a aussi Stéphanie. Elle a pris le pli de nous tomber dessus. Une fois, c'était un peu juste. Elle a dit, j'ai l'impression de déranger. Pour que Stéphanie dise ça, on devait avoir l'air drôle. Quoi faire alors sinon foncer ? Eh oui, tu déranges. Tu as interrompu une conversation qu'on ne peut pas continuer devant toi. Pourquoi ? Tu es trop petite. Merde, j'ai 15 ans. Sur quoi ? Je peux au moins savoir sur quoi ? L'amour. Les hommes, corrigent Julia. Alors raison de plus pour y aller. Autant que je sache avant de foncer, ça peut m'éviter des pépins. Ça ne t'évitera rien du tout. L'expérience des autres ne sert à rien. Autant que tu partes avec des illusions, sinon tu risquerais de ne pas partir du tout. C'est si moche que ça ? Non, il y a des bons côtés aussi. Lesquels ? Vous voyez bien qu'on peut me dire. Ça l'intéresse Stéphanie, ces deux bonnes femmes qui en savent probablement long et ne l'engueulent pas quand elles l'ouvrent trop. Au contraire, trouvent ça normal et lui répondent au lieu de l'envoyer paître. Moi, je sais ce que c'est qu'une fille de 15 ans. Je l'ai été. Ça peut en supporter. De toute façon, la seule question à propos de n'importe qui à n'importe quel âge, c'est s'il est idiot ou pas. Si on n'est pas idiot, la majorité, c'est vers 11 ans. Si on est idiot, c'est jamais. Ce point de vue plaît à Stéphanie. Cet endroit qui sent la terre ébentine et peut-être aussi rayonne une espèce de vie perceptible, sinon définissable, l'attire. Elle débarque, elle n'a aucune raison de s'en priver et encore trop de candeur pour en supposer. Elle s'assoit par terre, je peins, on cause et maintenant, elle s'est mise à dessiner. Ces choses-là sont contagieuses, le climat. Après tout, elle fait bien dans notre petit monde. Stéphanie ne vous dérange pas trop, dit sa mère. Mais non, elle ne nous dérange pas trop. Elle n'a pas tellement de liberté, elle a son lycée. Elle nous laisse assez de temps. Le temps, il y en a en abondance. L'important, c'est de savoir s'en servir. Le temps, il suffit de le prendre. On peut en prendre autant qu'on veut. Plus on le prend, plus il y en a. Il suffit de savoir vivre. Je crains de devenir plus artiste en cela qu'en peinture. L'art, c'est peut-être plus difficile. Sauf que lorsqu'ils s'y mettent, les gens se donnent beaucoup plus de mal pour l'art que pour la vie. Et pourquoi ? C'est bête de leur part. Ils ne prennent pas le temps. Pourquoi ? Ils ont autre chose à faire. Quoi ? Tu es le temps. Ce sont nos petits consettis. Italienne, Julia en a le goût et je défends de mon mieux les couleurs des parisiennes. C'est la peinture, en somme, qui irait le moins. C'est habile mais imprégné. On y retrouve un peu tout le monde. Je n'ai aucune originalité en peinture. J'aime trop les peintres. Je peins comme ceux que j'aime. Moins le génie. D'ailleurs, Philippe ne s'y est pas trompé. Dommage que maudit Gliani ait existé avant toi. Tu aurais pu faire une carrière. Julia a un long coup alors évidemment, il est vache avec toi. Chaque fois que j'essaye de faire quelque chose, ça l'excite. Contre. Pourtant, il t'aime. Il te paye des visons. Il te couve. Oui. Les nécrophiles aussi. Aiment. Les quoi ? Amateurs de cadavres. Des types qui ne peuvent jouir que des mortes. Ne viendrais-tu pas de trouver la définition du mari. Jean-Pierre est moins dur. Il est vrai que je ne suis pas sa femme. Moi, je trouve que c'est assez ressemblant. Elle a attrapé l'expression. Pas toute, pas toute, monsieur. Je n'ai pas assez de talent. Heureusement, vous en seriez tombé pâle. Vous ne l'auriez pas reconnu, votre femme, monsieur. Votre femme à moitié frigide. Monsieur petit moyen, grande moyenne, comme on vous appelle entre eux. Philippe, c'est le chasserève. Monsieur Tarzan du champignon, Buffalo Bill, les chevaux vapeurs, Superman du carburateur. Ils sont rentrés de vacances en chemin de fer cette fois-ci. La tire est en pièce détachée sur l'Olympe. Ça ne fait jamais que la troisième qu'il bousille. Avec une femme, heureusement, on ne bousille que les sentiments quand on la prend mal. Dans le fond, dit Julia, c'est le mariage qui doit rendre lesbienne. Moi, je ne l'étais pas. Mais vois-tu que tu l'es ? Ce n'est pas parce qu'on fait un extra qu'on doit se mettre en catalogue. Dans les harems, c'est courant, c'est du luxe, quoi. Il me semblait aussi. Mais je commence à me demander. Hier soir, rue de Tils City, il y avait une brune sur le trottoir, sublime, avec une france. Oui, je l'ai vue. Ah, tu vois, toi aussi. Ben quoi, elle est belle et elle est en vitrine, alors c'est normal qu'on la voit. J'ai été jusqu'à me demander ce qu'elle dirait. Si ce n'est pas sa spécialité, heureusement que la paire de baffes ait l'ameutage des copines. Peut-être les flics. Ce serait bien que les Jules soient obligés de venir nous dédouaner au quart avec le motif. Et si ça marchait pour le rentrer au compte ? Passe, 10 000. Un père manque, peut-être passage, médecine et le remboursement de la sécu, pas de vignettes, produits de beauté. Ah, ça, c'est pas mal. Adopté. N'empêche, je deviens tout à fait perverti. Prue de France. Et dois-je dire prue d'Italie. Autrefois, Rome. Voilà où on est rendu. Se croire perverti pour une affaire pareille. Mais les Grecs, ils ne s'embarrassaient pas comme ça. Ils allaient au marché aux esclaves et ils s'en ramenaient un ou une comme ça pour le plaisir, en toute simplicité. En plus du reste, du luxe, je te dis. Du luxe, un sens perdu. Il n'y avait pas de justice. Mais quoi ? Même les capitalistes, aujourd'hui, ils ne savent plus. Même dans leur plaisir, ils trouvent le moyen de se faire chier. Ma pauvre Julia. Mais t'es juste normale. T'es seulement con d'écouter la rumeur. Est-ce que tu peux être rassurante ? Et d'en faire un plat de la psychologie. Merde la psychologie. On n'est pas lesbienne. On fait du luxe. Point. Merci. T'es absolvo. Deo gracias. D'abord, j'aime pas les femmes. C'est trop doux. J'aime quand ça pique. Quand on sent les os et que c'est ferme par-dessus. Sans parler du reste. À propos de quoi ? Il y a certaines religions que je regrette bien qu'elles soient disparues. Faute de leur objet, peut-être. J'en aurais fort été adepte. Moi non plus, j'aime pas les femmes. Alors, qu'est-ce que j'ai avec toi que les hommes n'ont pas ? Des loisirs. iddlique. Sous-titrage ST' 501